Bonjour à tous, on se retrouve ce 31 août 2022 pour la présentation hebdomadaire de la Tribune des Travailleurs. Voici la Une qui publie l'explosion des prix de l'électricité, on y reviendra. Mais avant de présenter ce journal, je voudrais inviter toute personne qui écoute cette vidéo à prendre son agenda et à réserver la date du 22 octobre prochain, puisque ce samedi-là se tiendra un meeting international contre la guerre, meeting international avec des orateurs venus du monde entier, de Russie, d'Ukraine, de Biélorussie, de Grande-Bretagne, de Chine, des États-Unis, d'Afrique et des quatre coins du monde dans une lutte commune contre la guerre. Alors, vous le savez, fin août, et les derniers numéros de la Tribune des Travailleurs ont eu l'occasion d'y revenir, les capitalistes n'ont pas caché leur menace de risque d'une troisième guerre mondiale, dont la presse capitaliste indique que ce risque a doublé dans les dernières semaines selon les prospectives économiques que ces gens-là font. Et effectivement, chaque jour qui passe, Biden, Poutine, Macron, l'OTAN, l'Union européenne versent de l'huile sur le feu. Des milliers de milliards de dollars sont consacrés au budget de guerre dans le monde, alors dollars, mais aussi des euros, puisque Macron a annoncé que son prochain budget prévoirait une augmentation de 3 milliards de plus dédiée au budget militaire. Nos lecteurs le savent, nous avons publié, malheureusement, nous sommes le seul journal à l'avoir fait et à avoir protesté contre ce fait. Le chef d'état-major de la marine française a déclaré que la France se préparait tout à fait officiellement à participer à une guerre américaine contre la Chine. Et pendant ce temps-là, les prix flambent, les salaires ne suivent pas, la rentrée scolaire commence dans des conditions catastrophiques, les lits continuent de fermer dans les hôpitaux, l'environnement est détruit par la loi du profit, les emplois sont menacés partout. Bref, le peuple travailleur, pour sa part, la jeunesse ne veut pas de la guerre et estime que ce qu'il faut, c'est que ces milliards n'aillent pas à l'OTAN, n'aillent pas à la guerre, n'aillent pas à l'armée, mais aillent aux hôpitaux, aux écoles et aux salaires. Et c'est la raison pour laquelle le 22 octobre se tiendra à Paris un meeting international contre la guerre, qui est à la fois un meeting contre la guerre pour exiger ni Biden, ni Poutine, ni Macron, troupes russes hors d'Ukraine, démantèlement de l'OTAN, troupes françaises hors d'Afrique, mais aussi un meeting de lutte contre le gouvernement Macron, qui mène une guerre à l'extérieur, derrière la bannière étoilée américaine, mais aussi une guerre à l'intérieur avec ces contre-réformes des retraites et de l'assurance chômage. Un meeting également dédié au combat pour la confiscation des milliards de la guerre et des profits empochés par les capitalistes, avec des sommes records qui sont annoncées chaque jour. Alors, on trouvera dans la tribune des travailleurs un éditorial qui revient sur la réalité de la guerre et qui pose toute une série de questions sur jusqu'où ira cette guerre, cette spirale guerrière. Je l'ai indiqué tout à l'heure, des journaux comme Les Echos, c'est-à-dire des journaux capitalistes, évoquent la forte probabilité d'une troisième guerre mondiale qui arrive et notent que les grands bénéficiaires, les grands gagnants de cette marche à la guerre, pour l'instant, ce sont les États-Unis et notamment ses filières pétrolières, ses filières agroalimentaires et bien entendu son industrie de la défense. Alors, de cela, il en découle des mots d'ordre nécessaires, comme le refus de la participation de la France à l'encadrement du conflit et l'affectation du budget de la guerre aux besoins du peuple travers, ce qui implique que soient récusés les deux votes par lesquels, en mars et en avril dernier, les députés français prétendument de gauche au Parlement européen ont approuvé l'envoi des armes, les sanctions et l'intervention de l'OTAN. C'est ce que nous dirons également dans ce meeting du 22 octobre. Alors, Macron, la semaine dernière, à l'issue du Conseil des ministres, plutôt avant le Conseil des ministres, a annoncé un grand bouleversement, une grande bascule et a appelé les travailleurs à faire des sacrifices. Il leur a promis la fin de l'abondance. Disons-le clairement, cette annonce, ce discours guerrier, c'est un discours qui annonce le passage à une économie de guerre. Les conséquences, la réalité de ces annonces, c'est par exemple le prix de l'énergie avec des prix démentiels, des prix jamais vus. Par exemple, de nouveaux records, plus de 1 000 euros le mégawatt-heure contre 85 euros l'année passée. Une hausse des prix du gaz, de l'électricité, qui serait comprise entre 10 et 20 % pour les foyers dans la toute prochaine période. Ce sont les annonces du gouvernement. Et des répercussions d'ores et déjà pour les charges locatives, puisque de nombreux bailleurs ont déjà décidé de répercuter systématiquement ces hausses sur les locataires. Un exemple, Haute-Seine Habitat, plusieurs dizaines de milliers de locataires viennent de découvrir que des augmentations de coûts de chauffage conduisaient à des hausses allant jusqu'à 200 euros, soit 200 euros de plus, 200 % pardon, soit des hausses de 200 euros de plus par mois. Alors, les prix de l'énergie flambent dans toute l'Europe. En Italie, ils ont presque doublé en un an. Au Royaume-Uni, où les grèves s'étendent contre la vie chère, la hausse des prix de l'énergie atteint désormais 80 %. C'est donc une mécanique qui est enclenchée par les capitalistes pour leur profit. L'autre sujet que nous traitons, c'est la rentrée scolaire, puisqu'elle aura lieu à partir de demain pour les élèves. Alors, Macron et NDI parlent beaucoup, mais ne font strictement rien pour pallier le manque d'enseignants. Bien au contraire, c'est une école gruyère qu'ils préparent et un coup terrible qu'ils portent contre l'avenir de nos enfants. Nous publions un exemple. Dans l'Académie de Créteil, il manque officiellement 450 instituteurs. Pour la seule ville de ville juif, nous avons interrogé des instituteurs, des parents, et ils expliquent d'ores et déjà que dans chacune des écoles, il manque des enseignants. Ici, il manque trois enseignants. Dans telle autre école, il en manque quatre. Ailleurs, c'est la décharge de la directrice qui n'est pas compensée par l'arrivée d'un enseignant. Ailleurs, c'est deux enseignants. Ensuite, c'est ici un psychologue scolaire. Là, un médecin scolaire. Ici, cinq postes d'enseignants spécialisés. Et souvent, ce sont ces écoles qui font partie des écoles qui ont été le plus touchées lors de la dernière année scolaire par le manque d'enseignants dans les structures scolaires. Le gouvernement, non seulement, ne fait rien pour pallier le manque d'enseignants, mais il va même plus loin en annonçant continuer à détruire l'enseignement public. Il y a un article qui est consacré aux annonces qu'a fait Macron devant les recteurs d'académie ces derniers jours. Il a promis une immense réforme de l'enseignement professionnel. En réalité, il voudrait aller plus loin dans la privatisation de l'enseignement professionnel et donner directement au patronat les clés de la formation professionnelle. Quelques exemples très clairs qui ont été annoncés. D'abord, il souhaite placer les lycées professionnels sous une double tutelle. Ce ne serait plus seulement le ministère de l'Éducation nationale, mais ce serait le ministère de l'Éducation nationale et le ministère du Travail, tout un programme. Il propose de substituer de vagues compétences au diplôme reconnu. Il propose de remplacer les enseignants qualifiés, qui sont enseignants dans les lycées professionnels, par, je cite, des professeurs associés venant du monde professionnel. Il propose également de multiplier par deux les temps de stage dans les enseignements professionnels. Bref, poursuivre la privatisation de l'école. Or, les mesures d'urgence pour sauver l'école publique sont connues. Ce serait le recrutement de milliers et de milliers d'enseignants nécessaires permettant d'assurer qu'il y aura un professeur dans chaque classe dès la rentrée pour assurer tous les remplacements nécessaires, tous les cours nécessaires. L'autre annonce du gouvernement cette semaine, c'est la menace directe contre l'indemnisation des chômeurs, puisque les allocations devraient désormais dépendre de la situation économique locale. Ce qu'a promis Dussault, c'est de priver de fait, de droit, tout travailleur privé d'emploi. Jusque-là, un travailleur qui était privé d'emploi avait des droits, des droits à une allocation chômage, qui étaient des droits nationaux et qui n'étaient pas déterminés par l'état de l'économie locale ou l'état de l'économie tout court. Or, mettre en place cette mécanique, ce serait la négation du droit au travers d'une modulation. Et c'est ce que prévoit le gouvernement de passer au Parlement en octobre prochain. Alors, dans cette situation de guerre généralisée du gouvernement à l'extérieur et à l'intérieur, on pourrait attendre, de ceux qui disent s'opposer au gouvernement, en particulier à gauche, qu'ils organisent le combat. Ces derniers jours ont été l'occasion d'une université d'été, de la gauche, et face au gouvernement, une question se pose, faut-il combattre ou faut-il débattre ? Dans ces journées, toutes ces organisations, le France Insoumise, le PS, le PC, Europe Écologie Les Verts, ont fait connaître leur position vis-à-vis du gouvernement. Alors, il a été beaucoup question de la taxation des super-profits. Dès le lendemain, Elisabeth Borne a dit qu'elle ne fermait pas la porte à cette possibilité, mais on a entendu beaucoup de choses dans ces universités d'été. Par exemple, dans celle de la France Insoumise, les dirigeants de cette organisation avaient décidé d'inviter trois ministres actuels du gouvernement capitaliste de Macron, mais également Rachida Dati, l'ancienne ministre de Sarkozy, et ils les ont invités à débattre sur toute une série de sujets. Notamment, l'un des sujets était consacré à qu'est-ce qu'être républicain aujourd'hui. Alors, ce débat a été coanimé par Alexis Corbière, le député France Insoumise et la ministre Marlène Schiappa. Alors, parmi les choses qui ont été indiquées, notant qu'il a été dit qu'il y a peut-être des choses sur lesquelles nous nous battrons ensemble à l'Assemblée, a dit le député Insoumi, qui s'est d'ailleurs félicité d'un débat apaisé. Et Marlène Schiappa lui a dit que, pour sa part, elle estimait que le Rassemblement national n'était pas républicain, comme pouvait l'être la France Insoumise. Et à l'occasion de ce débat, de toute évidence très apaisé, puisqu'ils ont chanté ensemble la marseillaise à la fin, il lui a été remis à la ministre une cocarde tricolore. De toute évidence, ces ouvertures appuyées en direction du gouvernement ont pu agacer, mécontenter certains militants. Alors, est-ce que c'est la raison pour laquelle Jean-Luc Mélenchon a improvisé un point presse au moment même où se tenait un débat du même type avec un autre ministre dans lequel il a déclaré qu'il fallait organiser la bataille générale face au gouvernement ? Difficile à savoir, ce qui est sûr, c'est qu'il est assez mal aisé de déterminer où se situe la position de la France Insoumise face au gouvernement. Alors, il y a eu beaucoup de débats dans ces universités d'été, celles du PS, du PC, d'Europe Écologie des Verts, mais on peut noter un grand absent dans ces débats, c'est la lutte contre la guerre. Lutte contre la guerre, alors que pourtant, l'État intensifie sa propagande guerrière avec une cible, les jeunes précaires. L'armée française a décidé d'engager une nouvelle campagne sur les réseaux sociaux, notamment avec ce slogan, ce ne sont pas les diplômes qui font les bons militaires, ce qui amène nos camarades qui rédigent la page des jeunes chaque semaine, a noté qu'alors que ce gouvernement détruit les écoles et détruit les diplômes, il incite ces jeunes privés de qualification à rejoindre les rangs de l'armée. Et c'est également l'occasion pour eux de revenir sur cette rentrée scolaire et universitaire placée sous le signe de nouvelles restrictions. Ensuite, il y a parmi les pages internationales une interview de Lorenzo Varraldo, qui est un militant italien de l'Organisation Socialiste Internationaliste, et qui donne son point de vue face à la menace de l'extrême droite. Quelles sont les perspectives pour les travailleurs ? Vous le savez, dans le courant de l'été, des législatives anticipées ont dû être annoncées suite à la démission du gouvernement du Premier ministre Draghi, qui ne bénéficiait plus du soutien qu'il avait jusqu'alors de l'extrême droite du parti de Berlusconi et du mouvement 5 étoiles. Y a-t-il un risque d'une victoire du parti d'extrême droite Fratelli d'Italia ? Oui, ce risque existe, nous indique ce militant italien, pour plusieurs raisons. D'abord parce que ce parti se revendique être le seul parti à ne pas avoir soutenu Draghi, mais également parce qu'un boulevard s'est ouvert à cette organisation ultra-réactionnaire, dans la mesure où tous les partis qui se revendiquaient de la gauche ont d'une manière ou d'une autre soutenu le gouvernement pro-privatisation conduit par Draghi. Ce qui amène ce militant italien à affirmer que la question centrale qui concerne tous les travailleurs et les jeunes en Italie, c'est dans ces élections législatives, puisqu'aucun parti ne parlera au nom de la classe ouvrière, est-ce qu'il ne serait pas nécessaire que se constitue une liste indépendante, une liste ouvrière qui aurait notamment parmi ces revendications l'exigence d'arrêt de l'envoi d'armement pour la guerre et le retrait de toutes les troupes italiennes à l'étranger. Enfin, pour conclure sur cette rubrique, nous revenons sur l'extension des grèves pour les salaires en Grande-Bretagne et le combat qui est mené dans toute une série d'organisations syndicales, notamment l'union locale de Rochdale dans la banlieue de Manchester, qui lance un appel à ce que le 11 septembre prochain, date de la tenue de la confédération syndicale, de la centrale syndicale des TUC, que celle-ci appelle à la grève générale pour éviter une situation d'émiettement des conflits et au contraire d'unité de la classe ouvrière avec ces organisations face à la politique du gouvernement et pour satisfaire ces revendications d'augmentation des salaires. Pour conclure, un deuxième appel lancé à toutes les personnes qui écouteront cette vidéo. Un appel lancé en particulier à chacun des 1638 abonnés qui ne reçoitront pas leur prochain numéro de la tribune des travailleurs. C'est en effet la fin des abonnements dits d'été. Et à vous qui risquez de ne pas recevoir le prochain numéro, nous lançons un appel pour le prolonger pour trois raisons. D'abord parce que c'est un journal qui promeut une politique ouvrière chaque semaine et qui part toujours des besoins de la classe ouvrière à l'échelle internationale pour aborder les questions politiques. Deuxièmement parce que c'est un journal ouvrier internationaliste contre la guerre et troisièmement parce que c'est un journal ouvrier indépendant qui est donc indépendant financièrement et qui compte bien le rester. Alors si vous partagez ce point de vue, n'hésitez pas, réabonnez-vous, abonnez autour de vous, contactez toutes les personnes que vous auriez vous-même aidé à abonner à ce journal et puis on se retrouve très prochainement. Au revoir. Sous-titrage ST' 501